Ça fait penser d'ailleurs à la brume des restaurants, vous savez, quand on va à un restaurant et qu'on se prend des brumes d'eau, c'est exactement la même chose, mais pour son visage. Coucou tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo dédiée à des tests. J'ai reçu trois machines d'une boutique en ligne sur Amazon qui s'appelle Good Sky. Ils m'ont envoyé gratuitement, j'ai reçu un code, les trois machines pour que je puisse les tester et vous donner mon avis. Et j'ai hâte de tester parce que c'est des machines pour avoir une plus jolie peau. Je vous mets d'ailleurs les liens de tout ce que je vais tester en dessous dans les informations comme d'hab. On va commencer par l'aspirateur pour les points noirs. Je me suis fait un bain de vapeur, ce qui explique pourquoi je ne suis pas maquillée. J'ai mis très légèrement du rouge à l'air et puis c'est tout. Donc cette machine, ça ressemble déjà à un stax toy, on est d'accord. J'ai reçu une autre machine, mais je ne vous en dis pas plus. Et la troisième, elle est comme ça. Elle est vendue avec plusieurs embouts, donc il y en a un déjà fixé dessus et puis là, il y en a quatre. Ça dépend en fait de l'endroit que vous voulez aspirer, traiter. Il y a des zones qui sont plus étroites, donc il y a différentes sortes. Et puis il y a la dermabrésion, j'ai du mal à dire ce mot, qui permet d'affiner la peau et les zones aussi qui sont plus fragiles. C'est une sorte de petite ponce, vous voyez ? Alors, je vous montre comment ça fonctionne. Ça se recharge comme ça, là il y a le cap d'alimentation derrière. Good Sky. Alors Good Sky apparemment vend différents engins. J'en ai reçu trois. Ils en font plusieurs. Alors là, vous entendez le bruit ? Il y a plusieurs niveaux d'aspiration. C'est parti. Là, j'ai un gros point noir. J'aime bien, même si je vous dis que c'est impressionnant. Là, je me vois toute rouge. Je m'aime bien parce que quand je vois les pores de ma peau, je vois qu'il n'y a plus les petites imperfections. Là, j'avais des peaux mortes, elles ont été aspirées. Et puis, au niveau de la... Comment on appelle ça là ? Et au niveau de la mousse, il y a des petites imperfections. Je ne sais pas si tu en voyais un petit point noir. Alors là, j'ai deux gros points noirs. On va voir si ça fonctionne. Sur les points noirs très marqués, je doute. Je pense qu'il faut faire un vent de vapeur, mais on va tester. Mon avis sur l'aspirateur à point noir, c'est un avis qui est totalement objectif. Pour les imperfections et les petites impuretés, ça nettoie super bien la peau. Ça va vous marquer. Tu es rouge, comme j'avais au début. Mais ça va nettoyer. Votre peau, elle va être super propre. Vous avez vu, j'avais une petite réaction. Mais toutes mes pores, en fait, ont été libérées. Elles ont été aspirées. Rien à redire. Au niveau du point noir, qui a été très marqué, que j'ai essayé d'enlever, donc j'ai plus insisté, ça m'a carrément fait un gros bobo. Je ne sais pas si ça va rester comme ça. J'espère pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai testé. Sur les points noirs, marqué, non. Sur les imperfections, oui. Sur les peaux mortes, oui. Voilà, donc vous avez mon avis, qui est mon avis personnel. Voilà, donc on voit ma peau, qu'elle est moche, qu'elle a été bien marquée. Et même avec 24 heures de repos, elle reste bien marquée. Donc sur l'aspiration, en général, ça a libéré les pores. Les pores ont été nettoyés, les peaux mortes effacées. Sur ça, rien à redire. Je suis légèrement marquée, mais ça va. Au niveau du point noir, qui était très très ancré, il est toujours là, et la peau a été massacrée. Et ça, c'est moche. Je vais passer à cette machine que j'adore. Ça sert à créer de la brume. Alors je vous montre, on le recharge ici. On met de l'eau à l'intérieur. On appuie sur le bouton, et la brume va sortir. On se rafraîchit sans se mouiller. Top le matin, pour fixer son teint. Top pour se rafraîchir au fil de la journée. Ça ressemble à la brume qu'on a dans les restaurants. Alors je vous montre. Moi j'aime beaucoup, mon chéri l'aime bien. Enfin toute la famille, non. Cette machine, je la trouve super chouette. Ça sert à créer de la brume. À se rafraîchir sans se mouiller. On peut s'en servir le matin pour se réveiller, sur ses enfants, en voiture, pour se maquiller, pour fixer le teint, et pour se rafraîchir quand on veut dans la journée. Il y a un bon réservoir. D'ailleurs, il vaut mieux le changer tous les jours. On met de l'eau à l'intérieur. Je vous ai dit, on charge ici, et je vous montre. Regardez, ça s'éclaire en plus. Et ça fait de la brume. Comme les restaurants, vous savez, où on se rafraîchit. Ça ne mouille pas, ça rafraîchit. C'est fin, c'est top quand il fait chaud. Quel bonheur ! C'est hyper, hyper agréable. Ça pour moi, c'est un top. J'adore cette machine. Je la trouve super, super chouette. D'ailleurs, je vous mets le lien en dessous, si elle vous intéresse, pour aller la découvrir, et pourquoi pas vous l'offrir. Ça j'avoue, je suis très, très, très contente de l'avoir. Regardez, je ne suis pas mouillée. Ça rafraîchit. C'est cool ! Avec la petite lumière, on le glisse en dessous avec un main. Ça ne fait pas tousser, c'est vraiment que de la particule d'eau, dans ce petit étui. Et voilà. Je l'ai oublié dans son étui. Ça, c'est un 10 sur 10. J'adore. Regardez, voilà. Je vous mets le lien en dessous, si vous voulez regarder sur Amazon. C'est une bonne idée de cadeau, d'ailleurs, au passage. Et le troisième article que je voulais tester, qui est arrivé, qui est assez, je n'ai pas eu de chance de ça. Franchement, c'est une éponge avec différentes aspérités, toutes douces, rose, toute mignonne, qui vibre et qui passe sous l'eau. Et elle est arrivée cassée, je n'ai pas pu m'en servir même une seule fois, malheureusement. Je ne sais pas si c'est l'éponge qui est défaillante, ou si c'est la livraison qui était un peu trop brutale. Alors, ça se recharge comme ça. J'ai testé, j'ai chargé, j'ai chargé, ça ne marche pas. Je ne sais pas vous dire. Je m'en suis servie sans la fonction vibration. Elle est hyper douce. Je l'ai fait tester à mon chéri sur ses poils de barbe. Ça nettoie bien, c'est tout doux, c'est agréable. C'est vraiment agréable à utiliser. C'est beaucoup plus doux que certaines brosses, vous savez, pour laver le visage, qui sont très très raiches. Moi, j'aime bien. Donc, c'est bien dommage, je ne vais pas avoir testé la fonction vibration avec les massages et le nettoyage. Donc, on éclairait ici, moins et plus. Et logiquement, ça changeait de couleur en fonction du nettoyage, de l'intensité et du massage. Mais ça, c'est la partie que je n'aurais pas essayé ni testé. Donc, je ne peux pas vous donner un avis à 100% dessus. Si vous connaissez cet engin, n'hésitez pas à commenter en dessous. Je serais ravie de vous lire et de savoir ce que vous en pensez parce que moi, je n'ai pas pu la tester intégralement. Donc, voilà, je vous ai montré les trois articles. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissiez. En tout cas, je les ai trouvés originaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez passé un bon moment, ma compagnie. N'hésitez pas à commenter. Alors là, mon menton, il est bien moche. Vous pouvez rire, vous pouvez rire. En tout cas, je vous aurai testé. Je vous aurai donné mes avis avec objectivité. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite sur YouTube. Bye bye.